Bonjour Maud, et on retrouve à Maud de Carpentier pour un nouveau flash d'information à midi, tout à l'heure sur RTL. Mais d'abord, nous sommes dans Alabonheur avec notre invitée Clémentine Sélarié. Quelle joie de vous accueillir. Merci Stéphane. On va parler de Libovitz contre Libovitz, cette série qui commence demain sur France 2, c'est l'événement. Et puis, on parlera un peu de ce que vous faites, votre livre, on s'aimera, de toute façon on a envie de s'aimer avec vous. Et je vais vous présenter toute l'équipe d'Alabonheur. Alors, il faut que je vous dise aussi que c'est la journée du compliment. Oui, c'est ton con, oui. Son élégance n'a d'égal que sa pertinence. C'est même le garçon le plus net que je connaisse. En plus, il vient aujourd'hui avec une bonne nouvelle pour ceux qui ont pris un PV hier. Eh bien, c'est Cyprien Silly. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, la police municipale niçoise s'est un peu emmêlée les pinceaux avec des anébis sextiles. Du coup, si vous avez pris un PV à Nice hier, vous avez une chance de vous en sortir. Ah, pas mal. C'est seulement à Nice. Ah, pas forcément, mais à Nice, on en est sûr. C'est l'humoriste le plus doué depuis au moins la fin de la première guerre. On attend avec impatience, c'est Maillot Express. C'est Régis Maillot. Pas mal, pas mal. J'ai pas trop chargé la mule. Pas mal, pas mal, pas mal. Dans un qui n'était pas, on fera mieux tout à l'heure. Sous son air juvénile, il a sans doute l'œil le plus asserré de ceux qui regardent la télévision. Il fait monter de moins 50 points notre QI grâce à son zapping. C'est Eric Dussard. Enfin la reconnaissance. Bonjour, bonjour à tous. C'est vrai que le QI a grimpé hier soir parce qu'on avait le choix entre le nom de la rose sur Arte ou les roses du bachelor sur N-T1. J'ai regardé quoi d'après vous ? Ah bah le nom de la rose. Le bachelor sur N-T1. On l'avait déjà vu le nom de la rose. C'est un des films que j'aime revoir. Mais c'est surtout de le dire parce qu'il y a des trucs en latin, c'est plus compliqué. Alors que dans le bachelor, il n'y avait rien en latin du tout. Moi j'aimais bien les scènes de torture. Vous aimiez les scènes de torture ? Ah oui, ça me faisait un petit quelque chose. Vous aurez été moins de vous. Voilà, c'était Régis Maillot. C'est à lui qu'on doit l'aphorisme. En France, tout se termine par des chansons. Et en l'honneur de Clémentine, nous chanterons les fruits. Grâce à son test à l'aveugle, Patrice Carmouze. Bonjour. Mais les fruits et légumes, c'est jeudi pourtant. Ah oui, mais Clémentine a choisi après d'autres fruits. C'est pas moi, c'est quelqu'un. C'est pas vous qui l'avez choisi. C'est Patrick Meillère qui a choisi. On vous l'a choisi. À la radio. Absolument. Vous l'avez compris, c'est la journée du compliment. Je rappelle que le compliment est toujours gentil, mais pas forcément sincère. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. En cette journée mondiale du compliment. Créé il y a 13 ans, pour partager des influx positifs et stancher la soif de reconnaissance de chacun d'entre nous, nous voulions inviter une artiste qui, elle, mérite vraiment les éloges, les louanges, les propos l'audateur, les félicitations, l'encensement et le panégyrique. D'autant qu'un peu de pommade le matin ne peut faire que du bien. Oui, me direz-vous, mais c'est là votre syntaxe habituelle. Un sujet, un verbe, un compliment. Certes, mais ce matin, il faut bien vous avouer que la série télé dont nous allons vous parler justifie un débordement d'amabilité et de gentillesse. Car les Bovitz contre les Bovitz innovent dans le registre judiciaire et offrent aux personnages des rôles consistants entre situation cocasse, conflit humain, combat juridique et atmosphère feutré d'un cabinet d'avocats où les drôles de dames en robe noire sont parfois à couteau tiré. Avec sa force, son énergie, mais sa fragilité aussi, elle tient admirablement bien la distance aux côtés de Caroline Anglade et Michel Jonas, Cécile Rebois et Nicolas Grandhomme. Avec nous ce matin, celle qui prouve qu'une héroïne de série à la télévision peut être sexy et intelligente après 50 ans. La preuve en image plutôt dans le son, c'est Clémentine Sellerier. Merci, merci, merci. Non mais c'est vrai, elle est super cette série. Merci beaucoup Stéphane. Oui, je trouve aussi qu'elle est pas mal. Hein, c'est bien. Non, non, mais on a beaucoup travaillé quoi. C'est toujours ça le secret, c'est qu'une série, bon moi je voulais pas en faire parce que je trouve que c'était un peu, c'est comme si vous vous casez dans un coin, alors moi j'aime pas me caser dans des coins, j'aime bien les aventures. Et en fait là, comme on a travaillé, travaillé avec toute l'équipe, avec Caroline Anglade, avec Cécile Rebois, enfin tous les acteurs que vous avez cités. Et avec le metteur en scène, Fred Berthe. Donc ça va être une aventure formidable, qu'on va voir à partir de demain. Ce que je vous propose d'abord d'entrée de jeu, c'est accuser, levez-vous. C'est ça. Debout là. RTL, à la bonne heure. Stéphane Berne. Alors je vous l'ai promis, c'est mon interview, accusez-le, levez-vous. Vous êtes avocate, donc il faut que ça se justifie. On verra tout à l'heure si vous aimez les fruits et légumes. On justifie tout dans cette émission. Parce que l'avocat est excellent pour la santé. Est-ce que vous vous sentez souvent coupable, Clémentine ? Tout le temps. Beaucoup, énormément, très vite. Je dis beaucoup pardon, excuse-moi, pardon, excuse-moi de te déranger, pardon, excuse-moi, merci, merci, pardon, merci. Voilà. Est-ce que... Je ne sais pas ce que j'ai à vous faire pardonner. Mais justement, est-ce qu'au fond, vous avez des choses à vous reprocher ? Non. Enfin, en fait, quand je réfléchis, d'ailleurs en fait tout le temps, parce que je réfléchis beaucoup, contrairement aux appareils. Non, non, je ne crois pas, mais peut-être que ça vient de... Non, mais sérieusement, c'est incroyable, c'est presque une maladie. C'est la culpabilité judéo-chrétienne. Oui, mais après, je ne sais pas, on ne va pas faire chier tout le monde avec mes problèmes. Quand vous commettez une faute, un crime, un délit, je ne sais pas, mineur évidemment, vous n'étuez pas ça. Un crime mineur, oui. Mon crime n'est pas grave. Est-ce que vous êtes du genre à avouer ou à vous taire ? Ah ben non, je vais avouer. Moi, je suis un peu gogole, vous savez, je suis un peu dire, ah ben c'est moi. Non, 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 je ne triche pas trop. Avec les hommes, quelquefois. Oui, oui, vous simulez un peu. Non, 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 je ne triche pas. Non, 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 on ne sait pas. On ne sait pas, il est trop tôt. Non, mais je veux dire, non, non, mais c'est... Non, j'aurais tendance, je détestais à l'école quand on trichait, quand il trichait, les autres. Voilà, parce que le prof était très beau et très très gentil, prof de maths, et je trouvais ça horrible qu'on triche avec le gentil et beau prof de maths. Vous voyez, ça n'a pas changé. Et même quand ils sont moches ? Oui, et encore plus. Il ne faut pas tricher, non, mais enfin, c'est horrible. Voilà, mais surtout quand ils nous font confiance. C'est un truc de confiance. Je comprends. Mais non, non, moi, je suis désespérément très très honnête, intègre, comme maman et papa m'ont appris. C'est bien, mais... Que j'embrasse maman et papa. Pas que papa, parce que sinon, moi, elle est jalouse. Et voilà. Très bien, bravo. Si un de vos amis commettait un meurtre et vous demandait de l'aider... Ah bah oui, là. Là, oui. Surtout, ça dépend qui l'a tué. Enfin, je veux dire, s'il a tué quelqu'un, qu'il fallait le coup de qu'il soit mort. Mais, au fond, si vous étiez accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, est-ce que vous auriez pas peur un peu de la machine judiciaire ? Non, pas du tout. Non, non, alors là, si vous êtes... Non, bah non, si vous êtes pas coupable, si vous êtes... Non, enfin, de toute façon, vous avez toutes les forces. Comment ? Vous serez sûr de vous en sortir ? Bah, persuadé, oui, regardez, dans l'état dans lequel je suis en ce moment... Non, non, je rigole, je rigole. Non, non, mais bien sûr que moi, je crois. J'ai l'espèce de foi dans les choses, dans le mouvement. Alors, il y a une question que tout le monde pose en ce moment. Et ce matin, Yves Calvi l'a posé aussi. Vous préférez l'injustice ou le désordre ? Oh, le désordre ? Ah, bah, de toute façon, chez moi, c'est un tel bordel que si je préfère pas le désordre, je serais marré. Moi, je suis très bordélique, vous savez, mais alors, le dire, c'est rien. Si vous étiez avocate, est-ce qu'il y aurait des gens que vous refuseriez de défendre ? Euh... Euh... Oui, bah oui. Oui, les... Vraiment, les trous du cul, j'allais dire. Non, dis pas ça. C'est ceux-là qui ont besoin d'avocats, oui. Ah, mais non, mais les vraiment... Enfin, les pauvres gens, quoi. Enfin, les gens... Enfin, les pauvres gens. Il n'y a pas de pauvres gens, d'ailleurs, en fait, c'est con, ce que je dis. Mais peut-être ceux qui sont vraiment... Parce qu'il y a une part d'humanité chez chacun, qu'on peut trouver. Oui, mais enfin, je sais pas, les violeurs d'enfants, tout ça, vont penser que j'aurais du mal, quand même. Et puis, je sais pas, des gens qui sont des vrais criminels, c'est-à-dire qu'on connaît pas. Parce que les vrais criminels, je pense que... On les connaît pas. On sait pas où ils sont. Vous avez foi en la justice, Lucas. En tout cas, vous voyez, rien qu'avec ça, on a appris à vous connaître. C'est marrant, ça, César. Une femme droite, intègre, honnête... Trop, sûrement trop. Non, on n'est jamais trop. Pour mon métier, c'est un peu trop. Il est trop en la justice. Alors, on va parler de l'ébovice contre l'ébovice dans un instant. C'est demain soir sur France 2, d'ailleurs. Tout au monde d'émission, je crois qu'il y aura des... On va entendre des publicités parce que RTL est partenaire, visiblement. Stéphane Berne, à la bonheur, sur RTL. Et nous sommes toujours avec Clémentine Sélarié pour l'ébovice contre l'ébovice. J'en profite parce qu'on va en parler dans un instant. Il y a le roman de Clémentine Sélarié, On s'aimera, qui était paru au mois d'octobre, au Cherche-Midi. Et bien justement, pour faire plaisir à nos twittos, les gens qui sont sur Twitter avec nous, nous mettons en jeu le livre de Clémentine Sélarié, On s'aimera, pour le gagner. Retweeter sa photo sur notre compte à la bonne heure. Et un chanceux recevra le livre dédicacé par Clémentine. Allez, c'est parti, bonne chance à tous. Alors, Clémentine, vous aviez souvent dit que vous ne vouliez pas tourner dans des séries, que vous ne vouliez pas être prisonnière d'un personnage, pas de récurrente. Et bien c'est raté, si on peut dire. Parce qu'à partir du moment, 4 mercredis de suite, on va vous retrouver sur France 2 à 20h55. 8 épisodes de la série l'ébovice contre l'ébovice. Au fond, vous êtes contente d'avoir changé d'avis parce que c'est juste génial cette série. Très, très, merci. Je suis très, très heureuse. Un jour, j'avais une phrase que vous savez, quand le chat gratte à la porte plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, à un moment donné, il faut écouter. Quand les gens viennent vers vous pendant un an, la production, Clémentine Dabadi, Tomé Ville, ils sont venus me voir. On a vraiment discuté. J'ai vu qu'ils écoutaient un peu mes propositions. Moi, je voulais que ce soit fort, plein d'humanité et plein d'excès. C'est-à-dire, un peu à l'italienne, des choses drôles, des choses tragiques qui s'enchaînent comme ça. Que ce soit très vivant. Et que si cette femme, parce que c'est vraiment l'histoire d'une femme qui a tout et qui perd tout au premier épisode, elle perd tout. Elle perd son mari. Et elle apprend que sa jeune collaboratrice de 20 ans de moins qu'elle, Caroline, s'est mariée avec lui, c'est son ex, mais enfin, ils travaillent ensemble. Oui, elle est jalouse quand même. Elle est jalouse comme une digresse. Et ça, je connais bien. Mais moi, je serais partie avant. Jamais elle serait mariée. Il n'est arrivé un truc pareil. Bref, mais donc voilà, elle perd tout. Ensuite, il meurt. Donc, c'est quelqu'un qui se relève. Elle va devoir cohabiter avec la nouvelle Madame Lebevite. Qui lui a pris pratiquement la moitié du cabinet. Oui, il y a Michel Jonas qui partage le cabinet aussi. Quelle horreur. Et si vous voulez, c'est Michel ou quoi ? Non, c'est l'horreur. Oui, oui, mais pas Michel. Non, Michel Jonas, c'est formidable. Tu fais exprès. Et donc, voilà. Et en fait, il faut cohabiter. Et puis surtout, il faut qu'elle se relève. Et c'est intéressant de jouer, d'interpréter des personnes qui ont un combat comme ça. Moi, je trouve que c'est parce que ça ressemble à des vrais gens. Donc ça, ça m'a plu. Et en même temps, avec beaucoup d'humour et de dirigeant. C'est drôle. Il y a d'autres taux de dérision. Il y a en même temps, vous défendez des cas qui sont intéressants aussi. Il y a une intrigue policière. Il y a une intrigue policière. Oui, parce que... Et du coup, vous êtes proche des gens... Très. Parce que, oui. Parce qu'en fait, avant, c'était une avocate d'affaires qui s'intéressait beaucoup à l'argent. Et alors qu'elle en prend plein la gueule, elle va un peu modifier le but de le sens de sa vie. Et ça, c'est chouette parce que ça, oui. Et puis, elle veut donner... Et du coup, souvent, quand on sent une claque dans la gueule, enfin, il y a des gens qui... Par exemple, ils ont une maladie ou je ne sais pas, n'importe quoi. Ils ont vécu quelque chose de dramatique. Ils vont tout d'un coup s'intéresser aux autres. Ils vont se recentrer, disons. Oui, et puis, voilà, être un peu pour des couss perdus, etc. C'est ce qu'elle fait. Et donc, c'est... Enfin, des gens qui... Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que... Mais jamais dans le tragique. C'est toujours... Voilà. C'est toujours... C'est comme la vie, quoi. Enfin, quelquefois, on peut... Elle est à la fois forte et puis, en même temps, elle est fragile. Elle a des failles. C'est bien. On le sent. C'est d'ailleurs un peu vous. Oui, c'est de vous ressent. Elle vous ressent. Vous êtes forte et fragile à la fois. Vous êtes en même temps passionnée, passionnelle. Oui, enfin, c'est... Oui, oui, complètement. Mais elle, elle est plus... C'est une femme qui sait contrôler des choses, qui a fait beaucoup d'études, ce qui n'est pas mon cas. Non, non, mais en plus, qui sait des choses que... Elle est obligée de finir ses phrases. Voilà, merci. Oui, parce que si on le plaît, ce serait horrible. La gloire est à moitié. Moi, je ne peux pas les finir. Et ça devient... Vous avez fait des progrès. C'est vrai. C'est mieux, oui. C'est mieux. Vous avez pris des cours ? Non, j'ai pas... Des cours de finir, des phrases. Non, non, mais non. Mais je me dis, quelquefois, c'est important. C'est quelquefois, c'est important de se faire comprendre. Oui, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on a à dire. Mais quelquefois, c'est bon. Mais surtout, une avocate a besoin de se faire comprendre. Oui, elle, il fallait qu'elle... Ah non, mais vous êtes incroyable. C'est vrai qu'il y a une... Merci, c'est gentil. Mais vous tenez le truc, en plus. Mais c'est l'énergie, moi, qui m'a plu. C'est de balancer. Parce que l'histoire d'âge, l'âge, en fait, c'est lié à l'énergie, si vous voulez. De leur vie, n'est-ce pas ? Enfin, un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont un an 50, qui ne le sont pas. Qui sont comme des marsupilames. C'est un truc d'âge. C'est un truc d'énergie. D'énergie, de tempérament. Oui. Et donc, c'est vrai que là, je pouvais enfin, dans 8 épisodes, on a le temps, dans toutes ces aventures, de donner beaucoup de choses. Surtout de donner, partager. Mais 8, pour l'instant, si on vous demande d'en tourner plus, on va essayer de collection seulement. Ah, moi, j'espère qu'on va refaire la saison 2. Ah, ouais. Stéphane Berne, à la bonne heure, sur RTL. Et nous sommes toujours avec Clémentine Sellerier. Clémentine que tout le monde aime. Je ne connais personne qui n'aime pas Clémentine Sellerier. C'est louche. Non ? C'est que vous avez une bonne nature, quoi. Les gens vous aiment, voilà. Je la remercie. Oui, et puis en plus, c'est la journée du compliment. Qui n'est pas forcément sincère. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Oui, vous savez, moi, je veux... Je suis comme elle, je suis intègre. Ah, ça va, alors. Alors, vous vous désintégrez, par contre. C'est le moment de retrouver Cyprien Sidi, pas sinette. Pas sinette. Cyprien Sidi. Alors, Cyprien, on va commencer avec une bonne nouvelle pour les croyants néo-zélandais. Oui, mais alors, pas n'importe quel croyant. Vous connaissez la religion catholique, vous connaissez la religion juive, vous connaissez la religion musulmane. Mais vous ne connaissez peut-être pas la Sainte Église du monstre de spaghettis volants. C'est scientifique, ça. Mais bien, chers frères, mais bien, chères sœurs, l'Église du monstre de spaghettis volants existe bel et bien. Elle est même reconnue comme religion en tant que telle par les autorités aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande, par exemple. Cette église qui se dit Pastafarienne, en hommage à son dieu unique, ce fameux monstre de spaghettis. Elle a été créée aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années par des étudiants en réaction à des profs qui se refusaient d'enseigner la théorie de l'évolution à leurs élèves. À la base, c'était donc surtout une blague, mais le pastafarisme a pris de plus en plus d'ampleur et le mouvement s'est propagé à travers le monde via Internet. Comme signe de ralliement, les pastafariens posent en photo avec une passoire sur la tête. Et figurez-vous qu'aux Etats-Unis, par exemple, où le mouvement possède un écho certain, beaucoup de pastafariens se sont vus autoriser par les autorités le port de la passoire sur la photo de permis de conduire. Bref, maintenant que vous savez tout sur cette religion, sachez qu'en Nouvelle-Zélande, les pasteurs pastafariens ont eu le droit légal en novembre dernier de célébrer des mariages. Et pour célébrer ces mariages, l'église néo-zélandaise, c'est l'info du jour, c'est tout chaud, ça vient de tomber, a nommé une femme, Karen Martin, qui accède officiellement au titre très convoité de Minestroni. Enfin, sachez que les pastafariens croient au paradis et à l'enfer, le paradis étant constitué d'un volcan à bière, alors qu'en enfer, le volcan fournit aussi de la bière, mais de la bière est vantée, et ça c'est vraiment leur cas. C'est bien, la drogue, on en est où ? Certains se comportent quand même comme des nouilles. C'est un moyen pour eux d'entrer dans le débat religion. Un peu plus terre à terre, on sait désormais ce qui rend une équipe plus productive au travail. Oui, c'était le but du projet Aristote, un projet lancé par Google en 2012, pour tenter de comprendre le secret de la productivité lors du travail en équipe. Alors, afin de percer ce mystère, Google a mis le paquet. Ils ont débauché des statisticiens, des chercheurs, des sociologues, des psychologues et des ingénieurs qui, pendant 4 ans, ont bossé comme des dingues, analysant des centaines de groupes de travail. Ils se sont posés plein de questions, ont exploré des dizaines de pistes. Fallait-il que les membres de l'équipe se ressemblent, au contraire, qu'ils soient complémentaires, qu'ils aient les mêmes centres d'intérêt, qu'ils se voient du travail ? Et conclusion de ce travail intense, les équipes les plus efficaces sont celles où les gens sont gentils les uns envers les autres. Et oui, le secret, c'est la gentillesse. C'est ça qui crée une sécurité psychologique, un sentiment de confiance qui permet aux membres du groupe de s'épanouir. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on est si efficace dans cette émission. Vous êtes tellement gentils avec nous, Stéphane. Oui, mais j'aimerais bien qu'Éric Dussard soit un peu plus gentil avec nous. C'est moi qui vous fais baisser en productivité. Enfin, vous avez un message à faire passer. Oui. Avis à la population, vous avez peut-être pris un PV de stationnement hier. Une voiture garée en double fil, un horodateur que vous auriez oublié. Eh bien, regardez bien la date qui figure sur le PV, car la sagacité de nos amis de la marée-chaussée pourrait vous sauver la mise. C'est en tout cas ce qui est arrivé à un automobiliste niçois. Je vous explique, hier, nous étions donc le 29 février, année bisextile. Mais les policiers niçois qui ont aligné une voiture mal garée rue Lamartine, avaient visiblement un problème de calendrier. Puis ils ont oublié le 29 février, ils ont cru qu'on était déjà le 1er mars. Résultat, le PV reçu hier est daté du 1er mars. On a d'ailleurs la photo de ce PV du futur sur le compte Twitter de Nice Matin. On va le mettre sur le compte Twitter de l'émission. Eh bien évidemment, si l'automobiliste le conteste, le PV sera annulé, car on n'a pas le droit de mettre des PV en avance en France. Alors, vous qui avez pris une prunière, vérifiez bien la date avant de payer. Ça pourrait vous faire quelques économies histoire de vous racheter une conduite. Puis c'est possible qu'il y ait d'autres policiers qui se soient trompés de date. Très bien. On n'a pas le choix dans la date. Non, non, quand on est policier. Je pensais à cette contreputerie, je n'ai pas envie de la dire. C'est embêtant quand on n'entend pas le choix dans la date. C'est vrai. C'est vrai sur RTL.fr, on peut réécouter Cyprien Sidi. Et la contreputerie. Et la contreputerie. On va retrouver toute l'équipe. On va retrouver Clémentine Sédarié et Régis Mailloux se prépare.